Bonsoir à tous. Ce soir, on va regarder un petit peu un livre. L'un d'entre vous a demandé en fait à ce qu'on puisse lire et regarder un petit peu ce livre d'Abdias, ce petit prophète d'Abdias. Alors on va voir qu'il est petit mais qu'il est grand par la nécessité qu'il a d'être dans la parole de Dieu. En introduction, je souhaitais dire que le livre d'Abdias, certains commentateurs et malheureusement peut-être de plus en plus, affirment que le livre d'Abdias, c'est pas vraiment certain qu'il ait sa place dans la Bible parce que le livre d'Abdias en fait recoupe énormément de versets qui se retrouvent dans plusieurs autres livres. En particulier, les petits prophètes comme Joël, Amos, mais aussi comme Jérémie, les psaumes, etc. Et donc certains disent oui, en fait, Abdias, c'est tout simplement une collation de certains versets qui ont été mis ensemble pour que ça fasse quelque chose d'à peu près homogène avec une structure littéraire extrêmement agréable à lire dans le texte original. Et donc voilà. Mais ça n'a aucun intérêt. Et ces commentateurs-là finissent par dire que ce livre n'est certainement pas inspiré. Tout simplement. Donc là, à cette remarque, je ferai simplement, avant qu'on ait fait notre étude, en introduction, je dirais que par le principe même de cette remarque, on peut s'y opposer parce que sinon on peut dire la même chose des évangiles. Parce que les évangiles ne sont que des recoupes. Et d'ailleurs, certains me disent, certains de ces commentateurs arrivent à dire que les évangiles, c'est la même chose. Ce sont des collations de certains textes qui, certainement, étaient plus anciens. Et en fait, chacun a fait son petit texte, mais qu'on doute sur l'inspiration. Donc il faut faire très attention. La parole de Dieu est inspirée, entièrement inspirée, totalement inspirée par Dieu qui veille sur sa parole. Introduction faite donc du livre d'Abdias. Nous allons regarder ensemble. J'ai mis tout le texte. C'est un peu long, mais on va le lire parce que c'est important. Puisqu'ensuite, après, on va assez peu faire de l'étude linéaire. Donc on ne va pas prendre verset par verset. On va y venir de temps en temps. Mais il faut avoir vraiment une vue d'ensemble pour comprendre tout ce que l'on va voir. Donc prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur Edom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Edom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre ? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté. Mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent ? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller ? Ah, comme Esaü est fouillé ! Comme ses trésors sont découverts ! Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Edom les sages et de la montagne d'Esaü l'intelligence ? Tes guerriers, ô Témann, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Esaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captives son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Judas au jour de leur ruine et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous l'avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison des Aûs sera du chôme qu'elles allumeront et consumeront et il ne restera rien de la maison des Aûs car l'Éternel a parlé. Ceux du Midi posséderont la montagne des Aûs et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie. Et Benjamin possédera Galahad, les captifs de cette armée des enfants d'Israël, posséderont le pays occupé par les Canadiens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem, qui sont à Séfarade, posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne des Aûs et à l'Éternel appartiendra le règne. Amen. Je vous inviterai, une fois que nous aurons étudié ensemble le livre d'Abdias, je vous inviterai à relire ces textes en pensant à tout ce que nous allons dire. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a énormément de relief qui va apparaître dans chacune des phrases, dans chacune des portions de phrases. Chacun des versets va prendre un relief tout à fait inattendu et très important. Peut-être que si on a le temps, on le fera à la fin, mais si on a le temps, on reviendra à cette page et on reprendra rapidement en faisant quelques commentaires par rapport à ce que nous avons lu. Le livre d'Abdias. Le plus petit livre de l'Ancien Testament avec 21 versets. C'est le plus petit de l'Ancien Testament. Abdias, un prophète, qui en hébreu se dit Obadia, et qui s'écrit normalement Obadiaou. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout son écriture, puisque les deux premières lettres signifient qui se densifient, se concentrent pour devenir lourds. Ensuite, les deux lettres suivantes, suffisance et raison suffisante, cause abondante. Et les deux dernières lettres, avec un vave pointé en plus, la vie potentielle, la puissance d'être, l'état incompréhensible d'une chose qui, n'existant pas encore, se trouve néanmoins en puissance d'exister. Pour l'instant, on ne voit pas le lien. J'ai réfléchi, si on ne comprend pas le livre d'Abdias, on ne peut pas comprendre son nom. Il y a des choses que l'on perçoit, la dernière partie qui nous parle de choses qui ne sont pas encore, mais qui vont être, etc. Donc on y voit bien la prophétie, mais le reste, ça paraît mystérieux. Alors pour information, il y a beaucoup de textes qui parlent sur qui est Abdias, le livre d'Abdias ne nous donne aucune information sur Abdias, donc assurément, cela signifie que il n'y a pas d'intérêt à chercher. D'autant plus que certains, non, il y a douze personnages, douze personnes qui s'appellent Abdias dans l'Ancien Testament, dont le prophète Abdias. Donc certains imaginent que l'un des onze autres devrait être celui-ci. Et alors s'appuyant, ceux qui ont le plus de crédit, en ce moment en tout cas, ce sont ceux qui s'appuient sur le Talmud de Babylone, donc ça veut dire que c'est très très fiable, ce Talmud de Babylone, pour dire qu'il s'agirait du serviteur, du sacrificateur sous Aqab, qui aurait caché cent prophètes et qui les aurait nourris cinquante par cinquante au péril de sa vie et qui aurait rencontré Élysée et qui aurait été un acteur, l'un des acteurs principaux, Élie pardon, et qui aurait été l'un des acteurs principaux sur la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal qui en finit par la mort des prophètes de Baal. Sauf que, on va voir, ça ne correspond pas à la période dont sous-entend parler Abdias dans son texte. Donc voilà, c'était en introduction. Donc nous, on ne va pas étudier qui était Abdias, on va surtout étudier son livre puisqu'on n'a aucun moyen de savoir qui il était. Rien ne nous est dit au sujet du prophète. Sa date, on n'en sait rien et le lieu, on n'en sait rien. Alors on va voir que, évidemment, comme d'habitude, des indices vont nous permettre de circonscrire un petit peu et le lieu et la date mais on ne pourra pas affirmer c'était ceci ou c'était cela. Il y a cependant des indices. Abdias 1.1 Alors on pourrait dire que le verset 1 puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. Abdias verset 1 prophétie d'Abdias Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Edom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre l'homme pour lui faire la guerre. Et en fait, on a une sorte d'écho avec un autre verset d'un autre prophète, Jérémie, chapitre 49, verset 14, qui nous dit J'ai appris de l'Éternel une nouvelle et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elle. Levez-vous pour la guerre. On y retrouve le même message, la même résonance. Jérémie, qu'est-ce qu'il fait ? Prédiction, à brève échéance, de la destruction de Jérusalem. Jérémie, dans ce chapitre 49 en particulier, prédit la destruction de Jérusalem, ce qui, pour les Juifs, était totalement impensable puisque Dieu veillait sur sa ville, sans considérer que, puisqu'ils avaient quitté Dieu, Dieu ne veillit plus sur la ville. Prédiction de la destruction de toutes les nations dans Jérémie par Nébuchadnezzar. Jérémie, chapitres 46 à 49. Quatre chapitres qui nous permettent, enfin, qui décrivent prophétiquement la destruction de Jérusalem et des nations par Nébuchadnezzar. Donc, le royaume de Babylone. Ensuite, on a une prédiction de la destruction de l'Empire babylonien par Dieu. Dieu va utiliser l'Empire babylonien pour détruire les nations et Dieu va ensuite détruire Babylone. On retrouve cette image dans la prophétie que nous avons déjà étudiée de Daniel, de cette statue où la pierre qui s'est détachée sans aucune aide d'une main d'homme, c'est Dieu, qui est venu rouler et qui est venu percuter la statue et l'Empire babylonien en premier s'est effondré puis les quatre autres empires successifs. Donc, Jérémie, chapitre 50. Prédiction que ce sera par les Medes que Babylone sera détruite. Donc, Jérémie prédit que ce sera par les Medes ce que va confirmer la prophétie et la vision de Daniel avec la statue. Nous avons déjà étudié. Donc, en fait, tout s'entrecroise. Tout s'entrecroise. Jérémie 51. Et Daniel reprend, justement, comme je viens de le dire, ce message, le message de Jérémie en faisant une sorte de zoom puisqu'il va décrire l'histoire successive des quatre grands empires universels à partir de l'Empire babylonien, donc les quatre sur la partie de la statue. Prédiction que le temps des nations aura une fin. Daniel dit que là, ça ne va pas être un cycle éternel de renouvellement d'empires et d'autres empires, etc. C'est, à un moment donné, ça va être terminé. Prédiction de l'établissement du seul royaume qui ne sera jamais détruit. Le royaume de Dieu. Et dans Abdias au verset 21, donc le dernier verset du livre, nous y trouvons « Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne des Ahus et à l'éternel appartiendra le règne. » On a cette conclusion. On a cette conclusion entre Abdias 1 qui nous rappelle Jérémie chapitre 49, c'est-à-dire les prophéties. Ensuite, on a Daniel qui va élargir ses prophéties et Abdias qui vient jusqu'à la fin de l'élargissement. Ça veut dire qu'Abdias sur ses 21 versets va nous parler de toute l'histoire de l'humanité. En 21 versets, il va embrasser toute l'histoire de l'humanité. Pour Jérémie, le sort de tous ses empires est, dès le début, fixé définitivement par la chute de Babylone. C'est-à-dire que Jérémie dit ce qui va déclencher l'ensemble successif de la chute des empires et des royaumes, c'est la chute de Babylone d'abord, ce qu'on va retrouver dans Daniel. Mais c'est elle qui exerce le jugement de Dieu sur toutes les nations jusqu'au moment de sa chute finale. Nous avons lu tout à l'heure. Dieu suscite Babylone et va utiliser Babylone pour détruire les nations. Et ensuite, Dieu va faire que Babylone soit détruite par les Mèdes. Jérémie 46, 26. Donc là, on a plusieurs versets qui nous parlent en fait qu'après cela, elle sera habitée comme au jour d'autrefois. Donc il va y avoir un retour. Il va y avoir un retour. Je rétablirai les captifs de Moab à la fin des jours. Donc ça veut dire que dans la prophétie de Jérémie, non seulement il dit qu'il va y avoir une destruction des nations, de Babylone, des Mèdes, etc. Mais dans la prophétie, il dit mais à la fin, il va y avoir un retour à ce qui était déjà établi. Donc on a Moab, on a Amon. Il arrivera à la fin des jours que je rétablirai les captifs des lames. Donc ça, c'est tout ce qui est autour d'Israël, tous les peuples qui sont autour d'Israël, qui étaient autour d'Israël, qui ont été détruits. Jérémie dit et à la fin des temps, on les retrouvera. Et le seul la seule nation, le seul peuple dont il n'est pas parlé dans Jérémie qu'il sera rétabli, qu'il reviendra, c'est Edom. C'est Edom. On le retrouve aussi dans Malachie, chapitre 1, verset 4. On lit dans Jérémie que Edom ne s'en remettra pas. Il sera exterminé. Alors qu'Abdias annonce la fin d'Edom à la fin des temps. Là, on a un premier problème. On a un premier problème. J'ouvre une parenthèse que j'aurais pu faire en introduction, mais je le lis ici, j'ai oublié l'introduction. On a beaucoup de personnes qui ont tenté ou qui tentent encore d'avoir une lecture des prophéties bibliques de Daniel, d'Ézéchiel, de Jérémie, de l'Apocalypse, en omettant la nécessaire lecture de toute la parole de Dieu. Parce qu'on voit, par exemple, que si on étudie Abdias sans faire le lien avec Jérémie, on peut aboutir à des affirmations étranges qui seront en tout cas en contradiction puisque Abdias nous dit que Edom sera là à la fin des temps alors que Jérémie nous dit que Edom a été détruit définitivement. Abdias, ce qu'on va voir maintenant, c'est que Abdias est comme une loupe centrée sur une nation. C'est-à-dire que Jérémie nous parle de toutes les nations qui se suivent, les empires, Daniel aussi, les empires successifs, etc. Même sur la fin des temps, on a déjà étudié avec la bête, enfin les quatre bêtes, la vision des quatre bêtes. Abdias, lui, se concentre, se focalise uniquement sur une nation Edom. Donc, tout en embrassant l'histoire de l'humanité, pas tout à fait, un peu moins parce qu'on départ à Débuchadnezzar, mais on va démarrer à Débuchadnezzar en moins 586, mais en embrassant 2500 ans d'histoire, il va se focaliser sur un peuple Edom. En particulier, sa fin au dernier jour. On va voir, on va voir, on va comprendre le décalage qu'il y a entre Jérémie qui nous dit qu'Edom il n'y en avait plus à la fin des temps et Abdias qui nous dit qu'Edom est à la fin des temps. Alors, certains pourraient dire oui, mais c'est simplement parce que Jérémie a omis de parler d'Edom puisque Dieu savait qu'il allait faire intervenir Abdias pour en parler. On va voir que cette pensée n'est pas la bonne. Donc voilà, donc là, il y a un point d'interrogation, c'est que Abdias parle d'Edom en fin des temps alors que Jérémie nous dit qu'Edom n'est pas rétabli à la fin des temps. Jérémie 36,8 Genèse, pardon, Ésaïe s'établit dans la montagne de Séir. Ésaïe, c'est Edom. Donc la parole de Dieu nous dit en Genèse, chapitre 36 que Edom et Ésaïe, c'est les mêmes. Ésaïe, c'est Edom. Genèse 36. C'est répété six fois dans Genèse 36 que Ésaïe, c'est Edom. Qui montre l'importance de ce entre guillemets détail parce que c'est surprenant de dire que c'est un détail très important. Si c'est très important, c'est pas un détail. En tout cas, cette petite assertion est fondamentale, elle est répétée six fois. Alors pas forcément sous la forme Ésaïe, c'est Edom, mais à chaque fois c'est une affirmation du lien qu'il y a entre Ésaïe et Edom. Et une fois en Abdias. Abdias, au verset 8. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître Edom, d'Edom, les sages, et de la montagne d'Ésaïe, l'intelligence ? Il n'y a que deux endroits dans la parole de Dieu où le lien entre Ésaïe et Edom est fait, c'est entre Genèse 36 et Abdias, verset 8. Ce qui, comme tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un écho avec Jérémie sur le verset 1 et 2, eh bien là, il y a un écho avec Genèse 36. Ésaïe n'a pas acquis le nom d'Édom à sa naissance. Il n'est pas né Édom. Il est né Ésaïe. Et c'est plus tard qu'il est devenu Édom. On va voir quand est-ce qu'il est devenu Édom et pourquoi. Dieu révéla à Rébéka, enceinte, que l'aînée serait soumise au cadet des jumeaux qu'elle portait. Ça, c'est important. Dieu ne l'a révélé qu'à Rébéka. On le voit dans Genèse 25. Les enfants se heurtaient dans son sein, dans son ventre, et elle dit s'il en était ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? Elle avait peur. Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit à elle, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Gardons en esprit dans la suite qu'il y a C'est Rébéka qui a eu cette information-là et pas Isaac. D'ailleurs, on verra à la suite du texte, on pourra un tout petit peu parler qu'il y avait un défaut de communication dans le couple entre Isaac et Rébéka de toute évidence. L'aîné sera soumis au cadet. Il ne s'agit pas d'une malédiction prononcée contre Esaü. Parce que quand on le lit, on a l'impression que c'est une malédiction dès la naissance, avant même la naissance. Pas du tout. C'est un fait. Il n'y a rien de péjoratif. Dans la soumission, ce n'est pas l'esclavage. C'est juste que, voilà, il y en a un qui sera soumis à l'autre. C'est une révélation de Dieu, une préscience de Dieu. Car avant leur naissance, ni l'un ni l'autre n'avaient rien fait de bon ou de mauvais. On voit ça dans Romains, chapitre 9, verset 11. C'est-à-dire qu'avant la naissance, il y avait un état de pureté de l'enfant, des enfants. Donc, quand Dieu a dit que Jacob, enfin que Esaü, pardon, serait soumis à Jacob, Dieu n'otait pas à Esaü que l'autorité sur son frère est le droit, pardon, il notait à Esaü que, justement, l'autorité sur son frère est le droit à l'héritage du premier-né. C'est tout. Il ne lui enlevait pas, il n'allait pas devenir esclave, il n'était juste qu'il n'avait pas l'autorité de l'aîné, du premier-né. Hébreu 11. Par la foi, Isaac bénit Jacob et Esaü à l'égard des choses à venir. Ça renvoie à Genèse 27. Son habitation devait être, ah c'est ce que dit Esaü, Isaac, pardon, son habitation devait être en la graisse de la terre et en la rosée des cieux d'en haut. Il devait vivre de son épée et servir son frère. C'est ce que nous dit le texte sur ce qu'a dit Isaac au sujet d'Esaü. Car ce qui était promis à Jacob, soit le maître de tes frères, c'est ce que dit Esaü, ne pouvait être révoqué. Isaac le dit lui-même. Je ne peux pas révoquer la bénédiction que j'ai donnée à Jacob. Pourquoi ? Parce que Isaac ne savait pas que Dieu avait dit à Rébéka que Jacob serait, prendrait la place de l'aîné. Sinon, il ne se serait pas aventuré à dire à Esaü, prépare-moi du gibier, etc., et je vais te bénir en tant qu'aîné. Alors Isaac ajoute, quand tu seras devenu nomade, tu briseras son joug de dessus ton cou. Donc là, quelque part, il ne lui dit pas que tu seras un esclave à vie. Il lui donne une promesse. Et cette promesse, ne s'est jamais éloignée d'Esaü. L'épée a toujours dominé dans l'histoire d'Edom. Dans l'histoire d'Edom, on va parler vraiment d'Edom pour bien comprendre Abdias. Il faut bien avoir en tête l'histoire d'Edom pour bien comprendre le livre d'Abdias. Dans l'histoire d'Edom, la violence des armes a toujours primé. C'est par l'épée qu'il s'empare de la montagne de Séur et en extermine les Oriens qui l'habitaient avant lui. Genèse 36. Il bataille continuellement avec les fils d'Israël et même avec ses voisins immédiats tels que Moab. Texte biblique. Par l'épée, il brise finalement le joug de Judas et s'en affranchit. Deuxième livre des rois. Par l'épée, il pille plus tard Jérusalem et s'empare des captifs de Judas. Par l'épée, enfin, il étend son territoire aux dépens de Judas et de Siméon. À chaque fois, c'est par l'épée, par la violence, par la guerre, conformément à la parole d'Isaac. Car, mue par sa haine Isaü et son ambition, puisqu'il voulait tuer son frère, on va en parler tout à l'heure, il veut s'attribuer le pays de l'éternel comme une possession. On le voit dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 5. Vous remarquez qu'on voyage partout parce que la Bible, elle se lit livre par livre, mais elle se lit aussi ce qu'on appelle en transversal, c'est-à-dire que tout est lié. Et donc, pour comprendre cette violence d'Esaü, en fait, c'est parce que Ésaü, lui, ce qu'il veut, c'est reprendre ce qui avait été promis à Abraham, à Isaac, à savoir la terre de Canaan, et qui aurait dû lui revenir en tant qu'aîné, eh bien, en fait, il a bataillé en permanence tout au long de l'histoire d'Esaü et de ses descendants pour récupérer la terre de Canaan. Il veut reprendre son droit d'Ainès. La bataille permanente menée par Esaü, c'est « je veux reprendre mon droit d'Ainès, je veux rendre caduc une parole de Dieu. » Voilà ce qui a mu Esaü tout au long de sa vie et qui a été transmis à ses descendants. De là, donc de toutes ses conquêtes, on va dire, eh bien, le nom d'Idumé, contrée qui s'étend bien au-delà de la montagne de Séir. C'est-à-dire qu'il a fait des conquêtes, de nombreuses conquêtes Esaü, et donc, on a donné le nom plus tard à toute la région conquise de l'Idumé. L'Idumé, pour situer, ça se situe entre le nord de l'Égypte, l'Arabie saoudite aujourd'hui, au niveau est-ouest, et de Elam, donc du nord de la mer rouge jusqu'à Israël. En fait, ça fait une sorte de tampon entre tout ce qui est le monde arabo-musulman d'Arabie saoudite, l'Égypte et Israël, avec la Jordanie. Un petit peu, il a empiété sur ce qu'on appelle la Jordanie aujourd'hui. Donc ça, c'est Edom dans le sud. Donc, Idumé, puisque c'est dans le Nouveau Testament qu'on en parle, c'est Idoumaïa qui vient de l'hébreu, qui signifie appartenant à Edom. Donc, Idumé, ça veut dire qui appartient à Edom. Donc toute cette région appartenait à Edom et par la suite, elle s'est faite, on l'a appelée Idumé chez les Romains. Donc, Ésaïeux devint Edom. Et quand est-ce qu'il devint Edom ? Il devint Edom quand il se montre profane au sujet de son droit d'aînès. Hébreu 12. Ce droit lui appartenait encore à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au moment, au départ, quand il est né, il y avait une parole de Dieu qui disait il sera soumis à son frère cadet. Mais son droit d'aînès lui appartenait. Rien ne l'avait destitué de son droit d'aînès. Dieu, dans une parole de connaissance, avait dit à Rébéka c'est ce qui va se passer plus tard. Mais au départ, il avait son droit d'aînès. Il était à lui. Seule Rébéka, comme on l'a dit tout à l'heure, avait reçu cette parole de connaissance qu'il en serait ainsi mais nul autre. Personne d'autre n'avait eu cette parole. Et elle ne l'a pas transmise à son mari, Isaac. Ce qu'elle aurait dû faire. Évidemment. Elle ne l'a pas transmise. Si Isaac l'avait su, il n'aurait pas demandé à son fils de lui préparer un plat avant de le bénir en tant qu'aîné. Et la parole de Dieu nous dit que en Ébreu 12, pour un seul mais, un seul plat, un plat de lentilles, il vendit ce droit, méprisa le don de Dieu et lui préféra la satisfaction momentanée des sens charnels. Il avait faim, il avait envie de ses sens primés sur l'aspect prophétique de la parole de Dieu et surtout la responsabilité de l'aîné. Parce que, petite parenthèse, l'aîné dans un héritage héritait deux fois plus que les autres. Certains disent c'est injuste. Non. Dans le sens où il avait une responsabilité et en tant qu'aîné à la disparition du père, c'est lui qui devait prendre en charge toute la famille et qui devait veiller à ce que toute la famille puisse subvenir à ses besoins, enrichir au niveau de la famille, se construire, etc. Donc il avait une responsabilité importante et pour pouvoir assumer cette responsabilité il avait une double part de l'héritage. Donc c'est pour ça que l'aîné avait une double part d'héritage. Ce n'est pas parce qu'il y avait une injustice, c'est parce qu'il y avait une responsabilité vis-à-vis de toute la famille. Donc il se priva de la bénédiction spirituelle et fut rejeté non par le fait de sa naissance, ce n'est pas parce qu'il est né le premier ou autre, mais par son mépris des dons divins. Il a méprisé le droit d'Ainès qui était un don de Dieu. Ce fut alors qu'il reçut le nom d'Edom. Allusion à cette parole, laisse-moi avaler de ce roux-là, roux, le mot roux c'est Adom et qui s'écrit exactement de la même manière que Edom et d'ailleurs qui s'écrit exactement de la même manière que Adam. Dès ce moment, c'est à partir du moment où il a renié quelque part cette bénédiction de Dieu, et bien de ce moment l'attitude profane d'Esaü commence et elle va caractériser la nation qui descend de lui. C'est-à-dire que tous ses descendants et la nation des dons va être caractérisé par cette même attitude profane d'irrespect vis-à-vis des paroles de Dieu. Caractérise la nation qui le représente. L'attitude profane d'Esaü c'est méprise des fils d'Israël et de Dieu qui en a fait les objets de ses promesses. Il a méprisé Jacob, il a méprisé Israël et on le voit parce que par exemple quand il rencontre son frère Genèse chapitre 32 quand Jacob revient de chez Laban avec ses femmes ses enfants ses troupeaux et que Esaü vient à sa rencontre avec 400 hommes il y a du mépris parce que quand il dit qu'est-ce que c'est tout ce que j'ai vu là Jacob lui dit c'est tout mon cheptel dans la formulation d'Esaü il y a du mépris il méprise Jacob il le méprise parce qu'il se considère encore comme étant l'aîné. Un autre trait vient s'ajouter au premier La colère d'Esaü s'enflamme contre Jacob dans la ruse dont la ruse a su profiter de son indifférence pour le don de Dieu On n'est pas en train de dire que Jacob a eu raison de tromper son père etc. Ça c'est une autre affaire On parle d'Esaü mais la deuxième chose c'est que Esaü a méprisé le don de Dieu et la deuxième chose c'est que Esaü s'est mis en colère une colère telle qu'il a voulu tuer son frère qu'il voulait tuer son frère Esaü eut Jacob en haine à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni Esaü dit en son cœur les jours du deuil de mon père approchent et je tuerai Jacob mon frère Dans cette parole il dit le jour où mon père meurt je tue Jacob Il y a un jeu de mots je ne l'ai pas relevé mais il y a un jeu de mots avec exactement les mêmes mots et les mêmes verbes que dans les sentiments de Cain vis-à-vis de son frère quand il a tué son frère Abel donc on voit qu'il y a exactement le même profil exactement le même le même désir intérieur de haine et de vengeance La prolongation des jours d'Isaac dont la mort était aux yeux d'Isaü la limite jusqu'à laquelle il voulait reculer sa vengeance donc il disait je vais attendre que mon père meure parce que sous-entendu il va bientôt mourir donc je peux attendre et en fait si on lit les textes on se rend compte qu'Isaü a vécu bien plus longtemps que ne l'avait pensé Isaü au point que quand Jacob est revenu de Laban comme on disait tout à l'heure dans Genèse 32 et bien en fait il ne l'a pas tué parce que son père était encore vivant parce qu'il est venu avec 400 hommes c'était certainement pas pour faire coucou me voilà que je suis content il a joué de subterfuge puis il a voulu laisser des hommes avec lui et lui repartir sous-entendu ces hommes auraient tué Jacob mais Isaü n'aurait pas été là donc il aurait été déresponsabilisé de la mort de son frère vis-à-vis de son père c'est un stratagème puisque juridiquement si Isaü n'avait pas été sur place il aurait été dédouané de la mort de Jacob mais Jacob a dit non non on va marcher tout doucement rentre avec tes hommes et on te rejoint plus tard Jacob a déjoué tout le stratagème alors en avait-il conscience ou pas ça il faudrait étudier tout le passage pour le voir c'est pas le sujet de ce soir en tout cas Isaü n'a pas tué Jacob parce que son père était encore vivant dès lors ne pouvant vivre ensemble à cause de leurs nombreux troupeaux il fallut qu'Esaü se rendit dans le pays de Séir loin de Jacob son frère ils se sont séparés parce qu'ils avaient trop de cheptels et là on y voit une preuve de la bonne providence de Dieu c'est-à-dire de la main de Dieu qui protégeait Jacob d'une menace permanente qu'il avait sur lui en fait Dieu a tout organisé de telle manière que Esaü et Jacob ne pouvaient pas rester ensemble donc c'est Dieu qui a tout prévu pour que qu'ils soient amenés à se séparer et donc Esaü est parti Esaü est parti d'un pays de Séir toutefois il habitait déjà avant cette époque une partie du pays plat qui débordait de divers côtés dans la plaine en jeunesse 14 était appelé le pays de Séir la montagne des Dômes la campagne des Dômes et il est allé ensuite dans la montagne des Dômes parce que là il a vécu en jeunesse 14 dans la plaine qui bordait la montagne des Dômes parce qu'on va le voir tout à l'heure les Dômes sont sur une montagne dans les montagnes quelque chose de creux avec énormément de ravins etc voilà les fils d'Esaü s'emparèrent alors de la montagne de Séir voilà jeunesse 36 dont ils exterminèrent ou asservirent le peuple primitif les Oriens sachant que Orien vient du mot or qui veut dire caverne puisque les Oriens étaient des troglodytes c'est toute la région dont vous avez certainement entendu parler de Petra Petra avec ses temples énormes creusés dans la montagne et les habitations étaient toutes creusées dans la montagne donc il est devenu troglodyte Esaü est devenu troglodyte et si vous avez les images du paysage autour de Petra ce ne sont que des ravins des couloirs étroits avec des cachettes partout c'est un lieu imprenable Esaü était en sûreté dans ce lieu c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de conquêtes parce que quand il se repliait dans les montagnes il était inattaquable parce qu'il fallait connaître parfaitement ces labyrinthes pour pouvoir s'en sortir et ils prirent possession des demeures de ces derniers creusées dans le roc qui subsistent encore aujourd'hui et on voit ça dans Jérémie 49 on revient sur nos prophéties de Jérémie 49 et de Abdias au verset 3 Abdias je dis c'est tout petit et c'est très très dense la montagne de Séir appelait aussi en Abdias la montagne des Ahus justement le lien avec Edom et Esaü donc et on le voit c'est répété plusieurs fois parce que sur 4 versets je vous ai parlé de la montagne des Ahus on en parlera un petit peu tout à l'heure l'importance de cette montagne la jalousie la haine des Ahus et sa soif de vengeance se transmirent à sa postérité c'est à dire qu'en fait toute la postérité des Ahus c'est à dire Edom a une soif de vengeance et de violence Amalek était un descendant direct d'Esaü son petit-fils par Eliphaz remarquez que la nomination d'Amalek intervient après Genèse 36 Genèse 36 c'est vraiment entre Genèse 32 et Genèse 36 on a vraiment une bascule dans le texte on a vraiment une sorte de frontière où Esaü est devenu vraiment Edom Genèse 36 Amalek manifesta une hostilité sans merci contre Israël dès la sortie d'Egypte pour entrer en Canaan c'est à dire qu'Amalek descendant d'Esaü était haineux vis-à-vis d'Israël du peuple d'Israël haineux vous ne pouvez pas le supporter l'éternel déclare qu'il aura la guerre de génération en génération contre lui au moment de sa première attaque Amalek occupait une partie des déserts de Paran et de Chour qui ferment l'accès de Canaan au sud c'est à dire qu'il ne pouvait pas passer obligatoirement Israël devait passer par le territoire d'Amalek par Edom l'éternel attendit le moment où Saül serait loin comme roi pour lui ordonner la destruction d'Amalek c'est à dire qu'il n'y avait pas eu de destruction d'Amalek il y a eu des guerres ils sont passés ils ont atteint Canaan Josué etc et un moment donné on connait l'histoire le peuple a demandé un roi donc Dieu leur a donné Saül Saül a été loin roi et c'est à ce moment là que Dieu dit à Saül tu vas organiser une armée et il faut impérativement que tu détruises Amalek mais Saül épargna Agag et le meilleur du menu est du gros bétail c'est à dire que le texte biblique nous dit que Isaïe a fait la guerre Saül a fait la guerre et il a tué tout le monde sauf Agag et Dieu lui fit dire par Samuel parce que tu as rejeté la parole de l'éternel il t'a aussi rejeté comme roi par ce fait là alors on pourrait dire il a épargné une vie et parce qu'il a épargné une vie sur un peuple Dieu le rejette comme au roi mais ça a des conséquences dramatiques puisque l'ancêtre de Agag enfin le descendant de Agag c'est Amman Amman avec Esther celui qui a failli détruire le peuple juif donc parfois petite parenthèse mais parfois une petite désobéissance peut avoir des conséquences inimaginables soyons soumis à l'autorité de Dieu et obéissons dans le moindre détail aux ordres et à la parole de Dieu donc ici en tout cas Saül a fait une faute fondamentale parce qu'au vu à des vues humaines à l'époque de Saül plus Agag c'était pas non plus un Goliath bon après le texte public c'était pas c'était quelqu'un de la haute bourgeoisie là donc c'était pas un guerrier donc il n'y avait rien à craindre et pourtant et pourtant le texte public il y a un petit texte qui nous dit qu'il eut des enfants après et c'est à partir de là que cette semence de Hain s'est transmise jusqu'à Amman David par contre donc le successeur de Saül avant même de revêtir la royauté combat Amalek et l'extermine donc le texte public nous dit que David lui va exterminer Amalek donc il va y avoir une résurgence du peuple d'Amalek par Agag et David lui il va tuer tout le monde du peuple d'Amalek mais il y a un descendant d'Agag qui est sorti du peuple alors là on n'a pas l'histoire on ne sait pas comment mais qui a fini par arriver à Amman et là à nouveau une incohérence le texte biblique nous dit que David a exterminé Amalek qui était d'homme alors que l'éternel déclare avant dans Exode qu'il y aura la guerre de génération en génération c'est à dire pour toujours comment est-ce possible comment est-ce possible que Dieu dise une parole qui soit éternelle qui soit pour toujours et que d'un autre côté on est la fin du peuple d'Edom au temps d'Ezéchias son territoire est une partie de la montagne de Séir et une partie pardon furent occupées par la tribu de Siméon donc Amalek perdu plus tard repris par Edom il fut compris dans l'idumé sous le joug romain en fait il y a eu comme une résurgence non pas du peuple génétique mais de ce territoire a toujours manifesté de l'antipathie pour pas dire de la violence vis-à-vis d'Israël et ce territoire s'est reformé par d'autres personnes qui avaient encore de la haine pour Israël et c'est devenu l'idumé sous le joug romain et l'idumé et bien c'est le lieu d'origine de Hérode celui-là même qui essaya de tuer Jésus quand il était enfant vous voyez donc toute l'histoire par rapport à ce territoire à ce peuple d'Edom c'est un c'est une histoire de violence par l'épée parce que le texte biblique nous dit que par quelle arme est-ce que Hérode a fait tuer les enfants le ramin par l'épée conformément à la parole d'Isaac des siècles auparavant au sujet d'Esaü donc on voit que tout se tient toute l'histoire des hommes se tient à la parole de Dieu ce n'est pas génétiquement le même peuple mais ce territoire et les peuples qui sont ici qui sont situés sur cette terre ont hérité de cette haine alors pourquoi ? parce que culturellement il y avait toujours une transmission culturelle de la haine au même titre qu'aujourd'hui il y a dans des régions du monde cette culture de la transmission de la haine du peuple juif le monde arabo-musulman par exemple où il est obligatoire à un enfant de l'enseigner qu'un juif il faut le tuer contre l'esprit d'Amalek voilà en fait il est là tout ça ça sert d'introduction à Abdias je veux dire comme quoi Abdias est vraiment dense Amalek dans la confédération finale des peuples qui se ligue contre Israël on retrouve Amalek psaume 83 c'est à dire qu'on retrouve cet esprit d'Amalek ce peuple qui n'est pas le peuple génétique sanguin des Ahus des Dômes mais qui en reprend le flambeau quelque part donc là on comprend mieux pourquoi cette guerre de génération en génération Edom s'est allié aux ennemis d'Israël si je prends l'histoire d'Edom maintenant je reprends l'histoire d'Edom je reviens un peu en arrière Edom s'est allié aux ennemis d'Israël par une alliance aux Ismaïlites et Esaïus en alla vers Ismaël il prit pour femme outre les femmes qu'il avait Maalat fille d'Ismaël fils d'Abraham et sœur de Nébajot donc il s'est allié à Ismaël les Ismaélites et il s'est aussi allié aux Babyloniens donc plus tard t'as forcément Esaü pour ça je parle d'Edom l'esprit d'Edom l'éternel souviens-toi des enfants d'Edom qui dans la journée de Jérusalem la journée de Jérusalem c'est quand Jérusalem a été rasée par les Babyloniens disait raser raser jusqu'à ses fondements c'est-à-dire que Edom a participé et a encouragé la destruction de Jérusalem et d'Israël psaume 137 et maintenant qu'est-ce que nous lisons dans Abdias versets 11 à 14 On a cette description qu'on retrouve qu'on retrouve dans l'opsaume 137 d'Edom qui se réjouit de la destruction du peuple de Dieu Abdias a vécu à l'époque de la déportation à Babylone c'est-à-dire aux alentours des 580 parce que la déportation c'est 586 avant Jésus-Christ donc à ces alentours-là époque de la gloire de Babylone époque où Babylone était tout puissant sur la terre époque où Dieu utilisait Babylone pour détruire les nations et c'est l'époque de la vision de Daniel Daniel c'est juste un peu après mais on est dans la même période où Daniel a eu cette vision donc il a expliqué la vision de la statue mais il a eu la vision des animaux dont on a déjà parlé et on en reparlera tout à l'heure donc c'est la même période ça veut dire que la prophétie d'Abdias s'encastre ou se superpose avec les visions de cette époque parlons des dômes aujourd'hui un peuple qui a totalement disparu on l'a vu il a été exterminé par David donc il a totalement disparu en plus maintenant encore plus puisque les descendants de l'idumée une deuxième fois ont été complètement détruits par les romains et donc par les guerres successives donc on considère qu'à partir du 1er et 2ème siècle ce peuple là n'existait plus pourtant Esaïe en parle comme étant présent à la fin des temps donc on a vu que Jérémie n'en parlait pas Abdias en parle mais Esaïe aussi en parle chapitre 11 chapitre 11 du verset 1 à 10 Esaïe nous fait le portrait du Messie venant dans la plénitude de l'esprit de Dieu et introduisant ici bas son règne de paix millénaire le millénium donc Esaïe chapitre 11 verset 1 à 10 présente Jésus qui vient au début du millénium les versets 11 et 12 et il arrivera en ce jour là jour où Dieu ou Jésus établira son règne millénaire que le Seigneur mettra sa main encore une seconde fois pour acquérir le résidu de son peuple qui sera demeuré de reste de la Syrie et de l'Egypte et de Patros et de Couch et des Lames et de Chinar et de Hamat et des îles de la mer et il élèvera un étendard devant les nations et rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Judas des quatre bouts de la terre donc là on nous parle versets 11 et 12 du rassemblement de tout Israël du peuple de Dieu Israël qui sera rassemblé de tous les coins de la terre pour le millénium Dieu rassemblera son peuple alors les deux nations seront réunies comme au début de leur histoire Judas et Israël Esaïe nous dit qu'il n'y aura plus cette scission qu'il y a eu entre Judas et Israël et que tout va le peuple va redevenir uni 1 Ephraïm ne sera pas rempli d'envie contre Judas et Judas ne sera pas l'adversaire d'Ephraïm c'est le verset 13 c'est juste après Isaïe montre bien cette réunification du peuple de Dieu mais avec le réveil de Judas et des dix tribus qui vont reformer le peuple de Dieu et leur formation en unité leurs adversaires d'autrefois vont se réveiller et on voit au verset 14 d'Esaïe 11 ils voleront sur l'épaule des Philistins vers l'ouest ils pilleront ensemble les fils de l'Orient Edom on le retrouve là Edom Edom et Moab seront la proie de leurs mains et les fils d'Amon leur obéiront là on a une inversion c'est Israël qui prend l'autorité sur Edom et sur Moab à la fin des temps mais Edom est encore là nous connaissons aussi la prophétie de Balaam sur la venue du fils de Dieu qui nous dit en nombre 24-17 je le vois mais non maintenant je le contemple mais non de près un astre sort de Jacob un sceptre s'élève d'Israël il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth souvent par rapport à la vision de Balaam on se rappelle de ça mais on ne se rappelle pas du verset suivant qui nous dit il se rend maître d'Edom il se rend maître de Seir ses ennemis Israël manifeste sa force donc là on a bien la prophétie du territoire d'Israël qui va jusqu'à l'Égypte conformément à d'autres prophéties de la fin des temps qui nous dit qu'Israël aura un territoire qui ira jusqu'en Égypte tout le sud donc il y a tout un tas de passages que j'ai mis une liste de passages non exhaustives qui montrent bien qu'Edom il y a une résurgence d'Edom à la fin des temps Edom donc on a vu que c'était un peuple qui a existé et il n'y a que deux passages qui présentent le lien entre Edom et Esaüs ce que nous avons vu tout à l'heure donc on a vu toute l'histoire d'Edom rapidement parce qu'il y a beaucoup plus de détails que ça évidemment mais ce qui est important de voir maintenant pour comprendre le livre d'Abdias c'est que maintenant on va rentrer en vue du sujet il y a deux passages qui nous parlent du lien entre Edom et Esaü on a vu tout à l'heure Genèse 36 et Abdias au verset 8 6 fois dans le chapitre 36 et une fois dans Abdias et nulle part ailleurs dans la parole de Dieu vous n'avez un lien qui est fait direct entre Esaü et Edom ça veut dire que Abdias nous renvoie explicitement à ce qui s'est passé dans Genèse 36 Genèse 36 c'est la rencontre de Jacob et de Esaü son frère c'est un passage prophétique et en particulier Genèse 32 que nous avons étudié passage prophétique sur des événements en Europe à la fin des temps et en particulier la seconde guerre mondiale Abdias au verset 8 et donc du fait même de rappeler ce lien entre Genèse 36 et ce que Abdias va dire dans son livre c'est une prophétie sur le peuple d'Edom descendant d'Esaü or Genèse 32 nous montre que Edom c'est l'Europe de façon catégorique l'Europe est représentée par Esaü description donc dans ces événements de Genèse 32 de la seconde guerre mondiale avec l'Allemagne hitlérienne comme épicentre donc dans ce texte Esaü puis verset chapitre 36 qui devient Edom mais Esaü est symboliquement l'Europe prophétiquement l'Europe pour avoir plus toutes les informations il faut voir notre étude qui est sur Youtube une révélation de Dieu pour le salut du peuple juif durant la seconde guerre mondiale tout est détaillé toute la démonstration est faite et donc ça veut dire que dans Abdias qui renvoie vers Genèse 36 ça veut dire que Esaü représente aussi l'Europe on a une première clé de lecture on a une première clé de lecture du livre d'Abdias Esaü Edom c'est l'Europe ça veut dire que Abdias va nous faire va nous parler de l'Europe et que la loupe dont j'ai parlé tout à l'heure sur un peuple cette loupe elle est dirigée sur l'Europe le thème principal souvent relevé dans le livre d'Abdias si vous prenez des commentaires on va vous dire le thème principal du livre d'Abdias c'est les jugements des dômes et des nations c'est le titre qui va être donné au livre d'Abdias à chaque fois que vous allez lire ça vous allez dire c'est le jugement des dômes et des nations sans prendre en considération que Edom n'existait plus forcément c'est une prophétie sur un peuple qui est que Edom représente il faut bien comprendre ces jugements qui sont annoncés par Edom il faut bien comprendre à quoi sert pourquoi Dieu dans sa parole nous parle des jugements des nations à la fin des temps ce n'est pas pour assouvir notre soif de vengeance et de justice il y a une raison le sagesse nous savons que l'église est sauvée aujourd'hui par grâce l'apôtre Paul le salue par grâce par l'oeuvre de Jésus Christ nous sommes sauvés par grâce Israël dans l'avenir sera délivré par les jugements comment ça les mots jugement en grec on ne va pas l'étudier parce que ce sera toute une soirée mais rapidement dans le nouveau testament en grec nous avons donc dikaioma qui est utilisé pour les jugements de Dieu et en hébreu nous avons un premier mot qui est mishpat et un deuxième mot qui est shafat remarquez que la construction est quasiment la même il y a juste une lettre qui change la première lettre de mishpat la même alors que shafat c'est les trois lettres qui sont identiques à l'autre mais on ne va pas étudier tout ça en tout cas ces trois mots n'ont aucune notion négative ni péjorative c'est-à-dire que nous quand on dit qu'il y a un jugement c'est très négatif c'est le gourdin qui va tomber c'est la jôle c'est les menottes qui sont mises enfin bref le boulet qui est mis au pied c'est quelque chose de très négatif très péjoratif dans ce mot jugement dans ces trois mots jugement il n'y a aucune notion positive non plus c'est totalement neutre c'est totalement neutre je dirais c'est la mise en pratique d'une façon magistrale totale de la présomption d'innocence c'est-à-dire que le texte de la parole de Dieu dit il y a un jugement mais le jugement c'est que c'est pas parce qu'on est mis en jugement qu'on est un malfreng que c'est négatif maintenant regardons le sens de ce mot de ces trois mots ces trois mots ces trois mots portent la notion de règles des règles qui sont des règles de cause à effet établies par Dieu au même titre que Dieu a établi des règles physiques comme la pesanteur je lâche un objet il tombe je peux le lâcher des milliards de fois il va toujours tomber parce que c'est une règle de cause à effet s'il n'y a rien pour le retenir s'il n'y a pas de réaction au niveau des forces l'action de la pesanteur est suffisante pour le faire tomber c'est une règle de cause à effet et bien là il y a des règles de cause à effet que Dieu a établies si tu fais ceci il t'arrive ça donc il y a des règles physiques Dieu a établi des règles psychologiques et Dieu a établi des règles spirituelles tout simplement et c'est comme ça que l'on peut facilement comprendre dans les textes comme Job chapitre 36 au verset 15 mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit en fait les jugements sont là ce qu'on appelle jugement c'est à dire les règles de cause à effet sont là pour nous faire prendre conscience que tout ce que nous décidons tout ce que nous voulons tout ce que nous faisons porte des conséquences Dieu nous dit les conséquences de venir à Christ c'est la vie éternelle les conséquences de refuser Christ c'est la mort éternelle c'est pas Dieu qui décide c'est que c'est une règle que Dieu a établie dès le commencement au psaume 51 nous disons j'ai pas tout mis le verset mais Dieu est sans reproche dans son jugement bah oui forcément il y a des règles de cause à effet donc Dieu ne fait pas de reproche il dit pas t'as fait ceci t'aurais dû faire cela t'aurais dû faire cela il présente des règles de cause à effet ça ne viendrait pas à l'idée de dire à quelqu'un de lâcher un objet il tombe et dire non 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 si tu avais fait autrement tu l'aurais lâché mais il ne serait pas tombé on sait on connaît la règle physique on lâche un objet il tombe et bien Dieu a établi des règles on désobéit à Dieu on emporte les conséquences donc ces trois mots jugement ne sont pas une sorte de déchaînement de 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 vengeance ou de justice de soif de justice assoiffé de justice pas du tout c'est des règles de cause à effet et le psaume 119-149 on comprend bien le texte rends-moi la vie selon ton jugement littéralement le mot qui est traduit par selon ton jugement il devrait dire comme prévu par rends-moi la vie comme prévu par ton jugement parce qu'en fait si Dieu a établi des règles de cause à effet c'est uniquement pour nous avertir uniquement pour nous pour nous titiller un peu pour nous dire réfléchis un petit peu on n'est pas complètement insouciant donc ces jugements là en fait la parole de Dieu nous montre que tous ces jugements des nations sont là pour réveiller le peuple d'Israël qui sera sauvé à la fin des temps par ces jugements pas parce qu'il se passe par le jugement mais parce que au vu de ce qui va se passer lors de la grande tribulation ça on l'étudiera plus tard mais au vu de ce qui va se passer auprès des nations dans la grande tribulation et bien le peuple d'Israël va se réveiller et va comprendre que Jésus est le Messie et à ce moment là il va être sauvé il va être sauvé parce qu'il aura vu les conséquences auprès des nations d'être loin de Dieu en fait il aura vu les conséquences de ceux qui sont en Christ donc le jugement conséquence positive c'est un jugement aussi c'est le même mot si on va au ciel c'est par le jugement de Dieu par cette règle de cause à effet en Christ salut par grâce donc voilà il faut bien comprendre que l'église est sauvée par grâce et qu'Israël sera délivrée je n'ai pas mis sauvée elle sera délivrée par les jugements c'est à dire qu'en fait elle va être délivrée du voile le voile qui sur ses yeux comme dit l'apôtre Paul sera levé par le jugement et par les souffrances qui impliquent ces conséquences ces lois de cause à effet malheureusement on sait que nous combien de fois nous vivons des réveils spirituels dans la souffrance on se rend bien compte que quand tout va bien que quand tout est formidable quand on n'a aucun souci on a une tendance à s'assoupir spirituellement malheureusement nous sommes ainsi fait maintenant on va regarder de près le livre d'Abdias maintenant qu'on a vu tout ça donc on a vu que le thème de tous les commentateurs les thèmes centrales du livre d'Abdias c'est le jugement des dômes par Dieu et des nations le livre d'Abdias est construit en chiasme alors on a déjà rencontré des chiasmes pour ceux qui ne connaissent pas je vais reprendre un exemple de chiasme je prends toujours le même parce que je trouve qu'il est très très puissant dans son explication de ce qu'est un chiasme c'est le déluge le déluge le thème du déluge quel est le thème du déluge pourquoi Dieu a envoyé le déluge c'est un jugement c'est le jugement de Dieu sur les hommes qui étaient méchants mauvais etc reprenons le texte du déluge nous avons Noé et ses fils qui sont présentés au début du verset 6 ensuite on nous parle d'une promesse d'envoyer le déluge d'établir une alliance ensuite on va nous parler de réserve de nourriture et des espèces vivantes qui vont aller dans l'arche ensuite Dieu donne l'ordre à Noé de rentrer dans l'arche ensuite la Bible nous dit qu'il y a eu 7 jours d'attente du déluge donc il ne s'est pas mis à pleuvoir tout de suite pendant 7 jours ils ont attendu puis l'eau monte et l'arche flotte pendant 40 jours 150 jours les eaux continuent à monter puis après le texte continue 150 jours les eaux cessent de tomber 40 jours l'eau se retire de l'arche et l'arche s'échoue 7 jours d'attente que la terre sèche ordre de sortir de l'arche multiplication de la nourriture et de la vie promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge Noé, ses fils Shem, Shem et Japheth dont on nous parle donc on voit que la construction au chiasme c'est-à-dire qu'il y a une sorte de symétrie de tout le texte avec un point important ce chiasme met en évidence le message central du déluge quand on demande aux gens quel est le message central du déluge tout le monde va nous répondre le jugement de Dieu alors que le message central qui se trouve au centre du chiasme donc qui met en évidence une structure littéraire en fait qui met en évidence le message central le point important le sens fondamental de ce texte Dieu se souvient de Noé le message du déluge ce n'est pas le jugement de Dieu c'est que Dieu se souvient du juste on est tellement formaté à penser que le déluge est un jugement de Dieu on a du mal à imaginer que le message central ne soit pas le jugement de Dieu la colère de Dieu et bien non le message central c'est la justice de Dieu et Dieu se souvient de l'homme juste Dieu se souvient de nous quelles que soient les difficultés quel que soit le jugement des nations dans lesquelles nous vivons revenons à notre livre d'Abdias qui est construit en chiasme donc l'élément important est au centre du chiasme verset 1 une introduction on l'a lu tout à l'heure verset 19 à 21 donc c'est la conclusion avec Israël qui l'emporte sur ses ennemis etc ensuite on a verset 2 à 9 une proclamation de l'éternel le texte nous dit que c'est Dieu qui parle et des versets 1 de 16 à 18 et bien on a à nouveau une proclamation de l'éternel avec Dieu qui parle et au centre on a les versets 10 à 15 un discours du prophète expliquant la faute des dômes le thème central du livre d'Abdias ce n'est pas le jugement des dômes et des nations le thème central du livre d'Abdias c'est de nous permettre de comprendre les événements géopolitiques de la fin des temps et en particulier au niveau de l'Europe pour comprendre le jugement des nations sachant qu'on a compris que le jugement des nations était là pour interpeller Israël le thème central c'est une prophétie sur les actions des dômes vis-à-vis d'Israël le positionnement de l'Europe vis-à-vis d'Israël avec impliquant des conséquences négatives sur Edom puisqu'il y a des lois de cause à effet que l'on va retrouver ici avant le discours sur les fautes des dômes et impliquant des conséquences positives sur Israël ici la deuxième proclamation de l'éternel et avec la conclusion à la fin sur la pleine victoire d'Israël sur les nations la domination de ce Jacob sur Esaü c'est-à-dire que Jacob a reçu le droit d'Enes et c'est Israël qui manifestera à la fin des temps ce droit d'Enes après la grande tribulation au retour de Christ donc Abdias en fait est un livre qui nous parle de la fin des temps et qui va préciser des tas de choses en 21 versets un peu moins parce que là on est de 10 à 15 donc 6 versets qui va nous préciser des tas de choses sur l'Europe je prends le verset 10 à cause de ta violence contre ton frère Jacob pour remarquer la structure pour ceux qui connaissent le chapitre 32 de la Genèse où il est parlé de la rencontre entre Jacob et Esaü il y a le texte qui fait un jeu permanent entre les versets qui parlent d'Esaü et les versets qui parlent d'Esaü son frère Esaü le frère de Jacob comme si Jacob avait eu un autre frère il n'a pas eu d'autre frère donc il n'a qu'un seul frère donc ça ne sert à rien de dire Esaü son frère au même titre qu'Esaü il n'y en a que un dans la parole de Dieu donc on ne pouvait pas se tromper il y a un jeu en fait une sorte d'entrecroisement de textes prophétiques et concret de ce qui s'est passé à l'époque au même titre qu'on a un peu la même chose avec Esther si vous prenez le livre d'Esther je vous invite à le relire et relisez-le parce que vous savez que c'est le seul livre Esther où Dieu n'est pas mentionné Dieu n'est pas mentionné on ne le lit pas on le voit en filigrane mais il n'est pas présent textuellement cependant vous allez voir qu'il est dit qu'Esther parfois elle s'adresse au roi Asuérus comme si elle pouvait s'adresser à un autre roi que Asuérus il y a d'autres textes où il est dit qu'elle s'adressa au roi considérez qu'à chaque fois que c'est écrit qu'elle s'adresse au roi c'est Dieu c'est le roi et à chaque fois qu'elle s'adresse au roi Asuérus elle s'adresse à l'homme qui était son mari vous allez voir que le texte va prendre à nouveau beaucoup de relief et vous comprendrez beaucoup de choses dans le texte parce que parfois en fait ce sont des prières qu'elle adresse à Dieu et non pas au roi Asuérus et parfois ce sont des paroles qu'elle adresse au roi Asuérus son mari je ferme la parenthèse donc là en tout cas on retrouve la même structure dans Abdias à cause de ta violence contre ton frère Jacob comme si Esaïe avait eu un autre frère on retrouve la même structure que dans Genèse 32 qui nous parle de l'Europe donc là je mets à nouveau ici toute l'explication sur ce fait extraordinaire à cause de ta violence la violence de l'Europe vis-à-vis d'Israël du peuple de Dieu c'est pas exhaustif je balaye très très rapidement 1096 première croisade 1099 massacre des habitants de Jérusalem 1147 deuxième croisade 1189 troisième croisade 1202 quatrième croisade 1217 cinquième croisade 1220 1270 donc là on a quasiment 50 ans c'est Louis IX on parle des croisades de Louis IX parce qu'on en a fait plusieurs qui sont pas énormes qui sont pas aussi grosses que les premières mais on parle des croisades de Louis IX ensuite je fais un saut dans le temps puisque après il y a eu d'autres massacres mais des pogroms etc l'Europe a toujours été contre Israël dans l'histoire petite parenthèse petit clin d'oeil le 20 avril 1799 discours de Napoléon Bonaparte durant sa compagne d'Egypte reconnaissant la propriété de la terre sainte au peuple juif ça c'est quelque chose que les historiens essayent d'oublier parce que ça veut dire que la terre d'Israël a été reconnue comme appartenant aux juifs en 1799 par Napoléon Bonaparte c'est apparu dans un journal qui s'appelle le Moniteur Universel qui était le journal de l'époque donc c'est irréfutable je continue en 1915 le Royaume-Uni la France et la Russie planifient dans le plus grand secret le partage du Proche-Orient et Israël doit demeurer une zone internationale donc ils décident qu'Israël ne peut pas appartenir aux juifs c'est encore l'Europe on y trouve aussi la Russie mais ça on en parlera quand on étudiera d'autres passages sur les prophéties de la fin des temps 1916 alors il y a eu des croisades c'est un petit commentaire il y a eu des croisades contre les musulmans c'est vrai mais si vous lisez bien ce qui s'est passé vous verrez qu'à chaque fois les juifs ont été massacrés donc l'idée de départ c'était d'aller bouter les musulmans hors de Jérusalem mais ce qui s'est passé par exemple sur la première croisade tout le long de la première croisade ou même il y en a un qui s'est très connu c'est Godefroy de Bouillon Godefroy de Bouillon qui est allé en croisade et bien tout au long de son passage en Europe il y a eu des pogroms et des massacres des villages entiers parce qu'ils étaient juifs parce que c'était des déicides donc ça veut dire qu'il fallait les massacrer donc les juifs ont toujours été massacrés même s'ils n'ont pas été les seuls en tout cas et 1916 accord alors ce qu'on appelle les Sykes-Picot c'est-à-dire que c'est Sykes-Picot c'est un accord écrit sur ce qu'avaient décidé la France l'Angleterre et la Russie en 1915 1917 les anglais s'emparent de Jérusalem les anglais annoncent aux juifs la création d'une terre juive et en même temps ils annoncent aux musulmans la création de la Palestine arabe donc ça a été le fameux problème où ils ont promis la terre aux deux donc là forcément on arrive à un gros souci donc c'est le nœud du problème je dirais aujourd'hui le gros nœud du problème il est là le nœud géopolitique parce que le nœud spirituel on a bien vu qu'il date de bien plus longtemps parce qu'il date de Edom donc de bien avant Ismaël même parce qu'il y a les musulmans et donc on a cette et Israël va devenir une pierre pesante en raison de ça d'ailleurs mais l'Europe a toujours joué un rôle très violent vis-à-vis du peuple du peuple de Dieu du peuple juif donc au verset 10 le verset qui commence le discours expliquant la faute de l'Europe et bien ça commence par à cause de ta violence contre le peuple de Dieu on revient sur Jérémie voici tel qu'un lion il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte soudain j'en ferai fuir et d'homme et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi car qui est semblable à moi qui me donnera des ordres et quel est le chef qui me résistera un lion dans une vision prophétique de la fin des temps le lion c'est l'Angleterre on l'a vu dans notre texte dans notre étude sur Daniel on a bien montré qu'il s'agisse que le lion était d'Angleterre et par le principe de la continuité de l'enseignement et de la révélation de Dieu Dieu ne change pas donc ça veut dire que ce qu'il a utilisé comme symbole une fois reste le même au même titre que les paraboles de Jésus sont continues on ne peut pas imaginer qu'il soit sur la montagne il faut faire le serment sur la montagne à des braves gens qui écoutent à des centaines voire des milliers de personnes qui écoutent et qu'il parle des oiseaux dans la parabole du semeur il parle des oiseaux qui viennent picorer les graines et qu'il dit que les oiseaux c'est Satan et que dans la parabole d'après il parle de la graine de Senevée qui pousse et qui devient un arbre gigantesque avec des oiseaux ces mêmes oiseaux dans l'arbre et que les oiseaux c'est la bénédiction et c'est le peuple de Dieu c'est pas cohérent pourtant c'est ce qui est fait régulièrement les oiseaux si Jésus nous dit que les oiseaux sont le symbole de Satan les oiseaux restent le symbole de Satan dans les paraboles de Jésus dans les visions prophétiques de la fin des temps le lion c'est l'Angleterre donc ici Jérémie nous parle de l'Angleterre Jérémie nous parle de l'Angleterre qui monte les rives orgueilleuses du Jourdain etc chapitre suivant de Jérémie voici tel qu'un lion il monte des rives orgueilleuses du Jourdain etc on a la même chose Jérémie va répéter deux fois la même chose ça me rappelle automatiquement un texte de la parole de Dieu c'est Joseph qui parle à Pharaon en Genèse 41 et qui dit si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois donc deux fois c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter ça veut dire que Jérémie par le même principe de la répétition d'une parole de Dieu d'une prophétie deux fois ça veut dire que c'est arrêté les anglais puisque le lion c'est bien l'Angleterre donc les anglais qui ont pris possession de la terre qu'on l'a vu tout à l'heure de 1915 1916 1917 et bien les anglais ont établi Israël en chassant le peuple qui a pris la place physique des dômes une partie de la Jordanie de la Transjordanie ils ont pris possession et ils ont chassé l'autorité qui était sur la terre d'Israël réalisation géographique de la prophétie ce lion qui monte des rives et qui prend la terre d'Israël conformément à Jérémie 49 et à Jérémie 50 ce sont bien les anglais et dans Abdias au verset 7 nous lisons tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière tes amis t'ont joué t'ont dominé ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir les anglais ont été chassés d'Israël par ceux qui étaient censés être ses alliés ils s'étaient fait ses alliés du monde arabe et les anglais ont été chassés les anglais c'est partie de l'Europe donc représenter l'Europe parce que je simplifie parce que ça va beaucoup plus loin que ça mais représenter l'Europe et ils ont été chassés conformément à la prophétie de Jérémie 49 et Abdias nous explique comment les anglais c'était l'Europe via l'accord de Sykes-Picot justement dont j'ai parlé tout à l'heure donc réalisation symbolique de la prophétie c'est-à-dire que la prophétie avait un symbole donc elle a été réalisée en même sous deux angles sous deux aspects je prends le verset 9 d'Abdias tes guerriers ô Théman seront dans l'épouvante car tous ceux de la montagne des Ahus périront dans le carnage texte très fort très violent Théman Théman on a sept occurrences ce mot est employé sept fois trois fois dans Genèse 36 tiens comme c'est curieux on a encore Genèse 36 une fois dans deux fois dans le livre des chroniques mais là c'est les généalogies donc là ce ne sont que des successions de noms en disant que Théman était le fils d'eux fils d'eux là on n'a que de la généalogie une fois dans le Jérémie tiens comme c'est curieux on a encore le chapitre 49 qui nous parle des mêmes événements futurs et dans l'Abdias chapitre 1 verset 1 verset 9 une fois pardon verset 9 chapitre 1 et une fois donc on a bien les sept fois même contexte prophétique donc on a vu tout à l'heure que Esaü et Jacob son frère faisaient référence à Genèse 36 ainsi qu'à Jérémie 49 et 50 et le fait d'employer au Théman nous fait encore référence à Genèse 36 Théman c'est comme pour insister comme pour nous donner un lien fort pour souligner la corrélation prophétique entre Esaü et l'Europe une fois de plus au cas où on aurait zappé entre guillemets le premier lien et on en a un deuxième d'autres liens maintenant on a Edom Europe on a vu que la destinée de l'un était prophétiquement la destinée de l'autre Edom a fait alliance avec les Ismaélites c'est ce que nous avons vu tout à l'heure au travers du mariage avec la fille d'Ismaël Esaü l'Europe forme plusieurs alliances avec le monde arabo-musulman les descendants Ismaélites alliance abbassido-carolingienne j'ai mis celle-ci parce que il y en a bien d'autres j'ai mis celle-ci parce que souvent quand on parle de ça on dit ah oui mais il y a le pétrole il y a le Qatar qui a racheté le Paris Saint-Germain ça va beaucoup plus loin que ça ça remonte très très loin en 750 après Jésus-Christ déjà commencé les accords entre l'Empire le Saint-Empire germanique de l'époque c'était pas l'Europe et le monde abbasside déclaration de Venise le 13 juin 1980 non je fais un bon parce que sinon ça serait trop trop long voilà ce qui est déclaré dans la déclaration du 13 juin 1980 dans l'Europe c'est l'Europe qui déclare eu d'égard aux liens traditionnels et aux intérêts communs qui unissent l'Europe au Moyen-Orient les 9 états membres de l'Union Européenne se doivent de jouer un rôle particulier dans la région et d'oeuvrer de façon plus concrète en faveur de la paix j'ai pas mis tout le texte mais si on lit tout le texte c'était par l'établissement d'un territoire palestinien donc l'Europe se positionne fait alliance avec le monde arabo-musulman et en particulier et les descendants d'Ismaël on a un autre texte à partir du choc pétrolier de 1973 l'alliance euro-arabe fut scellée dans le cadre du dialogue euro-arabe qu'on appelle DEA grâce à un troc les Européens passaient de fructueux accords économiques en échange ils prenaient politiquement fait et cause pour les Palestiniens contre Israël donc il y a de multiples accords qui ne sont pas que financiers mais il y a aussi un aspect financier important on sait que Edom s'est associé avec les Babyloniens nous avons vu tout à l'heure en participant au pillage avec les Babyloniens en moins 586 psaume 137 Babylone est l'autre nom de l'Europe dans la parole de Dieu la Babylone la grande la Babylone moderne Babylone a été transportée en Europe alors pour faire rapide j'ai mis la référence voilà il suffit de voir les événements géopolitiques majeurs des temps de la fin pour avoir toute l'explication de ce que je vais dire mais en 1885 von Bismarck Otto von Bismarck a décrété de transporter des éléments architecturaux de Babylone d'Irak en Europe à Berlin et en particulier il y a deux éléments en particulier mais il y en a d'autres mais il y a deux éléments en particulier qui ont été transportés un c'est ce qu'on appelle la porte d'Ishtar qui était la porte de Babylone par laquelle était passé le peuple d'Israël en déportation et ils ont déplacé pavé par pavé bloc par bloc pour la reconstituer exactement à Berlin au musée de Pergam à Berlin donc là vous avez la porte d'Ishtar qui est ornée de 365 dieux ou démons et c'est par là que a dû passer physiquement le peuple israël déporté et vous avez autre chose qui était à Pergam d'où le titre d'ailleurs du musée le musée de Pergam qui n'était pas à Babylone mais qui était à Pergam c'est ce qu'on appelle le temple le trône de Satan le trône de Satan se trouve à Berlin actuellement et donc tout ce qui était fondamental de 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 l'impact spirituel de comment du de Babylone des Babyloniens se trouve actuellement en Europe donc Babylone a été transportée en Europe et se trouve actuellement en Europe la femme sur la bête porte le nom de Babylone la grande la femme sur la bête pour voir que c'est l'Europe je vous invite à aller voir une autre étude que nous avons menée qui s'appelle la femme sur la bête sur l'apocalypse où là tout est démontré sachant qu'on a montré que la bête était l'islam d'où le lien une fois de plus avec l'alliance avec le monde arabo-musulman il y a un autre texte qui parle de cette femme elle est assise sur les grandes eaux le mot qui est traduit par assise c'est un terme grec qui signifie elle chevauche donc on a encore l'idée de la femme sur la bête elle chevauche elle n'est pas assise sur la mer elle chevauche les grandes eaux sachant que les grandes eaux on voit dans les psaumes que les grandes eaux concernent les nations donc elle est elle chevauche l'Europe supervise plusieurs nations Edom est entouré de montagnes l'Europe est entourée de cette montagne alors je sais que là je vais surprendre parce que très souvent on nous dit que la grande la prostituée cette femme sur la bête qui est assise sur cette colline et j'ai bien regardé mais le mot grec désigne bien des montagnes et non pas des collines donc il s'agit bien de montagnes pas de collines donc et bien souvent enfin beaucoup disent qu'il s'agit de l'église catholique je ne suis pas d'accord avec cette interprétation puisqu'elle ne corrobore pas du tout avec les autres textes prophétiques sur la fin des temps et comme je le disais en introduction il faut faire très attention parce que quand on analyse un texte prophétique il faut prendre tous les textes prophétiques qui nous parlent de cet événement là donc en tout cas l'Europe est entourée de sept montagnes le Caucase qui sépare également l'Europe de l'Asie qui sépare l'Europe de l'Asie on a les Carpathes une importante chaîne de montagnes d'Europe centrale et du sud nous avons les Alpes je ne vais pas trop décrire on connaît les Apennins qui traversent l'Italie les Pénines la colonne vertébrale de l'Angleterre les Pyrénées qui séparent donc la France de l'Espagne mais qui sont en pleine de l'Europe et les Alpes Scandinaves qui s'étendent sur toute la péninsule scandinave on a sept montagnes en Europe alors certains vont me dire ah oui mais il y a aussi l'Oural l'Oural n'est pas en Europe elle est en Russie si on parle du continent Eurasie donc du continent Europe avec la Russie il y a en effet huit montagnes mais la Bible nous parle de l'Europe géopolitique géostratégique l'Europe que nous connaissons aujourd'hui sans la Russie puisque on voit bien que la Russie ne fait pas partie de l'Europe vu les conflits qui est actuellement encore plus et d'ailleurs les prophéties bibliques nous parlent de la Russie sur d'autres prophéties et d'associations qu'il y a avec l'Europe dans d'autres textes qu'on étudiera peut-être plus tard en particulier quand il est parlé de Gog et de Magog on va voir ce que ça veut dire parce que ça parle de beaucoup de choses par rapport à l'Europe la Russie et d'autres pays comme la Turquie et donc voilà donc ici en tout cas on a bien une description complète de l'Europe et comme je vous disais en introduction je vous inviterai après à relire parce que l'heure est passée donc on ne va pas le faire mais je vous inviterai à relire le livre d'Abdias et à penser à ça à l'Apocalypse à la femme sur la bête l'Europe Israël les pogromes et vous allez voir que le texte va prendre beaucoup de relief beaucoup de relief le livre d'Abdias nous avons vu tout à l'heure que le nom d'Abdias de ce prophète signifiait des choses qui étaient relativement incompréhensibles puisque la première partie du mot signifie qu'il se densifie qu'il se concentre deuxième c'est suffisante ou raison suffisante cause abondante et la troisième partie vie potentielle la puissance d'être l'état compréhensible d'une chose qui n'est pas encore mais qui va être donc là on voit la prophétie le livre d'Abdias est en réalité un livre qui est une sorte de carrefour de l'entendement des prophéties sur la fin des temps justement le livre d'Abdias c'est celui qui permet de faire les liens avec toutes les prophéties de la fin des temps comme on l'a fait un petit peu ce soir et de faire des ponts entre par exemple l'Apocalypse chapitre 17 cette femme sur la bête et faire un pont avec Genèse 36 qui va permettre de valider certaines choses avec Jérémie 49 Jérémie 50 on n'a pas parlé de Joël chapitre 3 on n'a pas parlé de Amos chapitre 1 auquel fait allusion aussi le livre d'Abdias dans tous les sens en fait le livre d'Abdias est une sorte de on va dire de toile d'araignée qui se tisse au travers de toute la parole de Dieu et qui relie tous les passages qui permettent d'invalider une lecture prophétique ou au contraire de la valider c'est à dire que le livre d'Abdias est une sorte de nœud de carrefour fondamental qui permet de comprendre toutes les visions prophétiques concernant l'Europe et comme l'Europe est au centre des visions prophétiques concernant Israël bien sûr c'est Israël qui est le centre mais l'Europe en tant qu'acteur principal c'est pas le seul parce que là on s'est concentré sur l'Europe Abdias se concentre sur l'Europe mais on a d'autres livres le livre d'Abdias n'est pas le seul comme ça carrefour on a le livre de Joël on a le livre d'Amos aussi qui sont des carrefours comme ça extrêmement précis mais orientés suivant d'autres nations et qui vont permettre de faire le lien avec toutes les visions prophétiques et ce qui manque d'une façon générale avec beaucoup d'interprétations prophétiques c'est cette lecture transversale cette lecture qui vient chercher dans ce carrefour dans ce petit carrefour les informations nécessaires pour bien comprendre la vision donc en réalité ce carrefour et bien c'est un condensé de liens prophétiques d'où le nom d'Abdias qui commence par quelque chose de dense qui se concentre qui va devenir lourd parce que Abdias 21 versets je vous assure que maintenant que nous l'avons étudié ensemble je suis sûr que vous ne le relirez plus de la même manière pour vous Abdias c'est un livre petit mais lourd parce qu'il est fondamental et on comprend encore mieux ces commentateurs qui veulent l'exclure de la Bible parce que si on l'exclut de la Bible alors les visions prophétiques ne sont plus compréhensibles dans leur ensemble ce livre d'Abdias apporte des éléments solides qui étaient et ne sont plus on parle des dômes qui ont disparu etc on fait le lien avec tout ça qui étaient et qui seront d'où l'aspect prophétique prophétie d'Abdias donc c'est la vie potentielle c'est tout ce qui est prophétique et ce carrefour en fait c'est une sorte de nœud qui est suffisant et qui donne des raisons suffisantes qui relient c'est comme un carrefour qui relient dans tous les sens sans carrefour on ne va nulle part en ligne droite mais on ne peut pas tourner on n'a pas de corrélation donc ce carrefour qui nous donne des liens abondants dans toutes les directions mais pas dans n'importe quel sens toutes les directions mais dans tous les textes bibliques qui va chercher de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et ce sont ces petits carrefours fondamentaux qui font le lien avec l'ensemble des textes bibliques au niveau prophétique on a survolé le livre d'Abdias parce qu'il fallait bien comprendre toutes les implications pour comprendre le poids de ce livre l'importance de ce livre donc on a survolé maintenant le texte mais je suis vraiment convaincu que si vous relisez le livre d'Abdias avec tout ça en esprit il y a plein de choses qui vont s'éclairer et je suis sûr aussi qu'on ne pourra jamais sonder la totalité des choses qui vont s'éclairer parce que c'est d'une telle profondeur Dieu est parfait et son livre est extraordinaire donc le plus petit livre de l'Ancien Testament le livre d'Abdias mais l'un des plus importants dans la compréhension des prophéties des prophéties eschatologiques c'est-à-dire la prophétie de la fin des temps sans le livre d'Abdias il est totalement impossible de comprendre je le répète de comprendre les visions prophétiques de Daniel d'Amos de Joël de Jérémie d'Ésaïe d'Ézéchiel et de l'Apocalypse dans leur ensemble je ne dis pas que certaines prophéties ne peuvent pas être approchées comprises on voit bien le sens etc. sans Abdias d'accord mais pour que toutes ces prophéties s'encastrent l'une dans l'autre qu'il n'y ait pas de contradiction qu'il n'y ait pas d'opposition et qu'il y ait une sorte de fil continu sur l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin nous avons besoin du livre d'Abdias sans lequel c'est totalement impossible que Dieu vous bénisse et à bientôt et à bientôt